Depuis un moment, tous les analystes et observateurs attentifs sont unanimes sur le fait que la question n'est plus de savoir s'il n'y aura jamais un génocide de Bameleke au Cameroun, mais plutôt quand se produira le grand massacre de ce peuple des chaînes montagneuses de l'Ouest, tant détesté des autres Camerounais. La haine du Bameleke qui naît dans les railleries que nous avions dans les cours de récréation, où les camarades dont nous voulions nous moquer étaient axés des chanmanes ou des bouddhas et que nous abandonnions une foi mature, nous suivent aujourd'hui toute notre vie. Cette petite moquerie d'hier gagne désormais en maturité. La seule idéologie qui rassemble des Camerounais de toutes les autres communautés, au-delà des considérations politiques, c'est bien la détestation du Bameleke. Qu'on soit opposant ou du parti présidentiel, pour peu qu'on ne soit pas Bameleke, on développe une haine pour ce groupe. On a fini de théoriser le rejet du Bameleke et les idéologues de ce fascisme, les Paul-Joseph Goebbels, tristement célèbre propagandiste du nazisme. Les Goebbels Camerounais, disais-je, ont pour nom le condescendant au Nanguini, l'ignoble Claude Abbé, le minable Mila Assoué, j'en oublie sûrement. Les papes de la haine meurtrière en construction ont leurs chaînes de télévision et leurs stations radio, généralement proches du régime cryptocrate, corrompus et moisis du sacre à Puyabin-Vendor Paul-Barthélemy. Ce qui se disait entre nous de méchants sur les Bameleke dans l'intimité de nos domiciles, est aujourd'hui déversé sur les plateaux de télévision et studios de radio. On assume aujourd'hui publiquement de détester les Bameleke. On revendique même son appartenance au sinistre conglomérat de ceux qui détestent les Bameleke. La détestation du Bameleke est théorisée dans une effroyable subtilité et une monstrueuse intellectualisation. Et comble du voyoutisme intellectuel, les diables en costard camerounais se définissent comme des lanceurs d'alerte, et ils sont souvent des professeurs d'université. Vous regardez le leadership de la base, vous vous rendez compte que ce leadership-là est marqué communautairement, de quelque part. Et ça, c'est des faits. Ce n'est pas un certain nombre d'informations. Et on se rend compte que le mot changement est un cassexe, un mot valise derrière lequel les gens sont engagés dans la quête d'une dictature du reste des Camerounais par une autre communauté. En 1971, il y a la première tentative de coup d'État par les âmes. Qui sont ceux qui sont en avant-plan ? Ce sont les mêmes. Quand ce n'est pas Jumessi, c'est Kamga, quand ce n'est pas Kamga, c'est Atomfak en 1990, pendant la mouvance démocratique. Qui soutient Nidjon Fondi ? Tant financièrement, idéologiquement, qu'au niveau populaire. Ce sont les mêmes. Et la tentative se solde également par un échec. Nous arrivons en 2018, où on estime que la masse critique est suffisamment atteinte et que le moment est venu pour s'emparer du pouvoir, y compris par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'on déploie la base. On déploie la base parce qu'on pense que si le pouvoir ne peut pas être pris à Yaoundé, le pouvoir peut être pris, peut se conquérir à partir de l'international. Et des nations entières vont se livrer à des complicités avec ces gens. Les rois de la fachosphère camerounaise nous révèlent donc ce qui, d'après eux, serait l'agenda caché des Babiliqués qu'ils répètent sans cesse dans une stratégie savamment orchestrée. Ne dit-on pas qu'un mensonge répété moult fois finit par devenir une vérité pour ceux qui en sont exposés. Les Babiliqués veulent s'emparer du pouvoir suprême pour nous asservir. L'incitation au passage à l'acte est appel voilé, aucun peuple ne voulant être transformé en esclaves. Ce qui renseignent les propos de ces ignobles penseurs de la bamiphobie, c'est que les autres communautés camerounaises devraient s'organiser pour mener une sorte de guerre préventive contre les Babiliqués pour faire échec aux vénéités des prises du pouvoir de cette communauté dans le but de dominer le reste de la population. Parce que l'opposant Maurice Campto est Babiliqués, les papes qui préparent les esprits au passage à l'acte se recrutent surtout dans les rangs des partisans du régime des jouisseurs inconscients. Le peuple est prêt, il suffit désormais juste d'une étincelle, un prétexte qui amènerait les autres communautés à régler leur compte à ces prétentieux Babiliqués qui ont commis le crime d'avoir le monopole sur tous les secteurs de l'activité économique, de l'import-export au transport en passant par l'immobilier, le commerce, du détail et j'en passe. L'agriculture, c'est encore eux qui y excelle. Et comble de la défiance, ils ont acheté toutes les terres dans nos villes et villages. En réalité, les autres communautés camerounaises jalousent les Babiliqués pour leur succès dans tous les domaines. Les haineux qui ont théorisé la détestation du Babiliqué n'ont fait que surfer sur le terrain fertile qu'offre les envieux inavoués que nous sommes. Mais faisons rien, surtout pas. Restons passifs et laissons-nous entraîner dans cette compétition où c'est désormais acquis déteste le plus le Babiliqué et l'exprime fortement. Nous y sommes presque. Nous arrivons pratiquement à ce point de non-retour où seules deux options s'offriront à nous. La concrétisation du génocide Babiliqué annoncée ou une rébellion armée des Babiliqués dans une guerre préventive avant que nous ne leur tombions dessus. Mais l'opposant Campto, malgré toute sa volonté, n'y pourra rien. Lorsque le sergent-chef Ibé, Chérif Ousmane, Watao et les autres ont lancé leur insurrection armée dans le nord de la côte d'Ivoire, ils n'ont pas attendu le feu vert de l'opposant Ouattara qui n'a eu d'autre choix que de s'y rallier pour empêcher le génocide programmé de sa communauté, l'Ejula. Le seul crime d'Ejula, comme au Cameroun avec les Babiliqués, était d'appartenir au même groupe ethnique que l'opposant au régime en place. Et quand ce jour que je conjure arriverait, il ne s'agira pas de présenter un fusil de chasse comme c'est le cas aujourd'hui dans les zones anglophones. Les Babiliqués, nous le savons tous, sont riches et solidaires. Ils sont capables d'élever des milliards pour leur survie et acquérir les armes les plus sophistiquées pour se défendre. Les guerres civiles, j'en ai couvert dans quelques pays d'Afrique, mais c'est mieux de ne pas la vivre. Ce qui est vrai est vrai.